Bonjour, bienvenue dans la séance numéro 7 sur la librairie jQuery, donc une librairie javascript. Avant même de se lancer dans la lecture de la diapo sur le menu d'aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on revienne sur ce qu'on a vu au cours 5 et 6, rapidement bien évidemment. Alors au cours 5, on a débuté le bloc 2 sur la programmation javascript. On a introduit à haut niveau qu'est-ce que javascript, à quoi ça sert, donc à donner de l'interactivité à nos pages HTML, à nos pages web. Ensuite, on a introduit différents types de données, les données numériques, boolean, les chaînes de caractère, les tableaux. On a vu la syntaxe, on a aussi parlé de pourquoi on se servirait d'un type ou d'un autre. On a parlé des variables, des contenants dans lesquels on peut mettre nos données, qui portent une étiquette, ça nous aide à éviter la duplication de code, à rendre notre code plus clair, donc on a parlé de tout ça. Au point 3 du cours 5, on a introduit l'idée des algorithmes, les différents blocs unitaires aussi pour construire des algorithmes, comme la condition, la séquence ou le séquencement, ainsi que la répétition, dont on a parlé ça au cours 6. Alors ici, spécifiquement pour le cours 5, on a parlé de la condition et sa syntaxe dans le cadre d'un langage comme JavaScript, qui est le if-else, dit simplement. Il y aurait d'autres possibilités, mais le if-else. Ici, en 4, pour le cours 5, on a fait une démonstration dans laquelle on a pu voir que le JavaScript ne se limite pas à faire des consoles.log, mais ça nous permet réellement de mettre en place de l'interactivité pour nos composantes. Alors, c'est un petit peu la lueur d'espoir qui est pour vous encourager à continuer, mais il reste que le cours 5 est un cours assez théorique, les bases de la programmation en général et du JavaScript un peu plus spécifiquement. Au cours 6, on a construit sur nos acquis du cours 5. Ensuite, on a ajouté l'idée de la répétition comme troisième bloc unitaire de l'algorithmie. On a vu la syntaxe spécifique de la boucle 4, qui est un exemple de répétition. En 2, on a revu nos tableaux, on a revisité les tableaux, et aussi on a combiné l'idée des tableaux et de la répétition pour voir comment parcourir un tableau, pour voir, dans des termes un peu plus simples, comment visiter chacun des éléments d'un tableau pour prendre une action. En 3, on a parlé de l'astuce de l'index partagé entre différents tableaux, ce qui s'appelle des tableaux parallèles, pour modéliser des données interreliées, des données qui partagent un lien de parenté qui appartiennent à un même parent. En 4, on a combiné la condition et la répétition. Donc, si on prend des termes plus syntaxiques, avec le JavaScript, on a mis un if-else, je pense qu'il y avait un exemple parfait où c'était juste un if, donc if ou if-else, à l'intérieur d'une boucle 4. Et là, on a dit qu'une des applications concrètes et fréquentes de la condition dans la répétition, c'est le mécanisme de filtre. Alors, si on veut filtrer une liste de données, donc quand je parle de liste, on parle de tableau, si je veux filtrer une liste exemple de produits, et je veux seulement les produits qui coûtent moins de 100 $, je peux écrire une boucle et dans ma boucle mettre une condition et prendre action seulement si ma condition est vraie. En 5, on a présenté la syntaxe élégante 4-off, syntaxe optionnelle dans le cadre du cours, mais ça peut vous aider, ça peut rendre le code plus clair. Par contre, il faut comprendre la limitation qui est qu'on n'a pas accès à un index explicite. Alors, on ne pourrait pas utiliser à titre d'exemple le 4-off pour parcourir des tableaux parallèles. Alors, c'était les cours 5 et 6, beaucoup de matière, tout s'est fait dans la console. Je vais juste agrandir ici pendant que je vous parle. Tout s'est fait dans la console, mais on a parlé vraiment des fondations de la programmation, des choses très, très importantes. Aujourd'hui, avec jQuery, ça va être, je vais prendre un terme un peu slang, ça va être plus le fun. On va avoir plus de plaisir, on va faire bouger des choses dans la page, on va rendre notre page interactive, il demeure qu'on va quand même se servir de la console pour démontrer qu'est-ce qui se passe, mais on va aussi sélectionner des éléments dans notre page. Ils ont sélectionné une bannière, on va la modifier ou la manipuler. On pourrait, exemple, l'afficher, la masquer, la faire déplacer, et on va mettre en place aussi des gestionnaires d'événements. Qu'est-ce qui se passe quand je clique sur un bouton? Qu'est-ce qui se passe quand je saisis du texte dans un champ? Alors, grâce à ces trois possibilités-là, sélection, modification, ou aussi appelée la manipulation, et les gestionnaires d'événements, on va rendre nos pages interactives, et tout ça en se servant de la librairie JQuery. Je tiens à vous mentionner, comme d'habitude, ici je vais mettre le code à gauche et la diapo à droite. Donc, comme d'habitude, on se sert de la numérotation du code, vous voyez ici, pour faire le parallèle avec les capsules YouTube. Alors, en 2.1, on aura l'intro et la sélection des éléments. Donc, les deux pastilles, ici, intro et sélection d'éléments, seront combinées pour 2.1, ce qui sera une capsule YouTube spécifique. La pastille, ici, modification d'éléments, ou manipulation d'éléments, correspondra à 2.2, ça sera une autre capsule. Et les pastilles 4 et 5, gestionnaire d'événements, et ouverture seront combinées ensemble en 2.3, gestion d'événements. Alors, c'est comme ça que les capsules vidéo seront structurées. Avant de se lancer dans JQuery, j'ai ouvert ici la démonstration qu'on avait faite au cours 5. On se replonge au cours 5, à la fin de la séance 5, on avait passé pratiquement l'essentiel de la séance dans la console, et je vous avais dit, « Tenez bon, de l'espoir, un jour on sortira de la console et on arrivera dans la page Web, on verra comment l'interactivité peut être donnée. » Et ça, c'est la démonstration qu'on avait faite. On a un champ ici, une balise Input, et si je saisis des chiffres, pour former un prix, j'ajoute un effet d'interactivité en affichant soit une bannière verte, soit une bannière rouge. Si le prix est supérieur à 50, j'affiche la bannière verte, sinon j'affiche la bannière rouge. Alors, est-ce que 4 est supérieur à 50? Non, j'affiche la bannière rouge. 40, non plus. 400, oui, 400 est supérieur à 50, donc je masque la bannière rouge, j'affiche la bannière verte. 4000, bien sûr. Je reviens à 400 en supprimant, je reviens à 40, et là je retombe pour une valeur qui n'est pas supérieur à 50. 4, ou rien. Maintenant, tout ça, vous pourriez avoir l'impression, ok, là je pense qu'à ce point-ci dans la session, on a assez parlé de l'idée de la magie, et que la programmation, ce n'est pas de la magie, mais vous pourriez avoir l'impression qu'il y a un mécanisme magique derrière ça. Je ne sais pas, là, vous avez un logiciel quelconque qui permet d'avoir des paramètres, et là vous avez dit, quand ce champ-ci est plus grand que 50, là je vais, je ne sais pas, moi je vais afficher la bannière comme ça, et là il va y avoir des propriétés. Peut-être que vous vous êtes fait un modèle mental de comment construire de l'interactivité. Mais la réalité, c'est qu'il faut écrire tout ça avec des lignes de code. Et on pourrait tout faire ça avec du JavaScript Vanille. Quand je dis du JavaScript Vanille, c'est-à-dire du JavaScript sans librairie supplémentaire. Tout ça pourrait se faire, mais ça serait plus long et ça serait plus difficile qu'avec une librairie comme jQuery. Il reste que jQuery, c'est du JavaScript. Mais tout comme Bootstrap, vous avez une portion CSS, ça reste du CSS et aussi une partie JavaScript dont on n'a pas parlé, mais parlons juste du CSS en Bootstrap. Ça vous a sauvé énormément de temps quand vous avez compris comment utiliser les outils en place pour vous. jQuery, c'est la même chose. Pour sélectionner, manipuler et mettre en place des gestionnaires d'événements, vous allez sauver du temps en connaissant les outils à votre disposition. Alors c'est ça le but de la librairie. Donc la démo est terminée. Maintenant, pourquoi jQuery? Ici, si vous regardez le graphique, et dans les diapos, c'est un graphique un peu plus simplifié. Donc, excusez-moi, je reviens là en arrière, je n'ai pas rien sauté. Ici, le graphique, c'est juste avec jQuery et React. Mais là, vous avez React en rouge, vous avez Angular en jaune, et vous avez Vue, qui est une autre librairie ou framework. Je ne vais pas m'obstiner sur les termes ici, la nuance entre les deux. Vous avez les trois librairies framework qui est plus populaire en ce moment, React, Angular et Vue. React qui domine. Et vous voyez clairement que jQuery, depuis, disons, la fin 2013, connaît une diminution en popularité, une décroissance. Contrairement au framework librairie, présenté, React, Angular, Vue, qui eux connaissent un naissance, et particulièrement React. On voit une légère diminution pour les deux autres. Alors pourquoi jQuery? Pourquoi pas React? Chez Shopify, on utilise React. React, moi, d'ailleurs, c'est ce que j'utilise à tous les jours dans mon travail. Et la raison est la suivante. Pour introduire React, il faudrait introduire beaucoup d'autres concepts de programmation avant d'être en mesure de comprendre qu'est-ce qui se passe pour React. Il faudrait parler de programmation orientée objet. Il faudrait parler du paradigme de programmation fonctionnelle. Il faudrait parler de programmation de type déclaratif. Et là, il faudrait aussi voir ce qu'on appelle des patterns en anglais. Je ne saurais pas dire c'est quoi des patrons de conception. En français, des patrons de conception pour des algorithmes, pour du code, qu'on ne verra pas dans le cadre du code. Donc, c'est des choses plus avancées. Mais il reste que si un jour, vous voulez travailler avec une librairie ou framework en entreprise, vous devrez aller chercher ces connaissances-là et vous devrez aussi vous pratiquer avec sûrement React, Angular. Pourquoi maintenant est-ce que jQuery a connu une diminution et pourquoi est-ce que les autres librairies et frameworks ont connu un essor? C'est parce que jQuery a certaines limitations en termes de maintenabilité et de facilité d'écrire du code lorsque les applications deviennent de grande taille. Alors, pour des petits projets, ça se passe bien. On utilise ce qui s'appelle de la programmation avec un format impératif. Ce n'est pas grave si ça ne vous dit absolument rien. Mais rapidement, ok, quand on devient dans les applications de plus grande taille, jQuery est difficile à maintenir. Alors là, on doit créer toutes sortes d'artifices pour réussir à maintenir notre code. Tandis que les autres librairies et frameworks présentées ici, j'ai parlé de React spécifiquement, utilisent une approche déclarative et offrent la possibilité de créer des composantes qu'on réutilise, donc du code qui se prête mieux à des applications de grande taille. Ceci étant dit, ok, ce n'est pas que je viens de dire que jQuery, c'est mauvais. Ce que je viens juste de dire, c'est que pour des applications de grande taille, vous êtes mieux de choisir React, Angular ou Vue. Mais là, on est dans un cadre pédagogique. Ça ne sert pas des applications de très grande taille et on n'a pas introduit les notions nécessaires pour présenter les autres librairies et frameworks. Alors, jQuery est le meilleur compromis entre utiliser du JavaScript banal simple et utiliser un framework librairie. C'est un, je pourrais dire, un intermédiaire entre les deux. Ça ne prendra pas beaucoup de connaissances supplémentaires. Rapidement, ok, je vais pouvoir vous montrer comment sélectionner, manipuler des éléments et mettre des gestionnaires d'événements. Vous allez pouvoir faire ça rapidement, tout en ayant plus de puissance qu'avec du JavaScript banal et sans aller chercher toutes les compétences nécessaires pour les autres frameworks. Alors, ça, c'est l'explication du pourquoi jQuery. Maintenant, là, ça se peut si vous êtes dans une compagnie où il y a une équipe de développement, si vous parlez de jQuery, peut-être que vous avez comme réponse que c'est outdated. C'est quelque chose du passé. Et il y a une certaine part de vérité dans ce commentaire-là, ce qui n'empêche pas que d'un point de vue pédagogique, ça demeure excellent. OK, maintenant, qu'est-ce que jQuery dit sur sa propre librairie? Alors, si on regarde ceci qui a été tiré directement du site de jQuery, je reviens dans un instant à la diapo, sur jQuery, vous avez la définition de ce qu'est jQuery. Je vais revenir à la diapo ici. C'est une librairie JavaScript de petite taille rapide. OK, donc petite taille rapide remplie de fonctionnalités. Déjà là, en partant, ça dit plein de choses intéressantes. Ça dit que c'est du JavaScript. Donc, derrière jQuery, tout ce qui est écrit, c'est du JavaScript. C'est de petite taille et rapide. Alors, l'empreinte de la librairie sur votre application est petite, mais il demeure que vous avez accès à plusieurs fonctionnalités grâce à cette librairie-là. Qu'est-ce que ça vous aide à faire? Ça vous aide à rendre certaines tâches plus simples, plus rapides à prototyper, plus faciles à comprendre. Et parmi ces choses-là, on parle ici de la sélection, de parcourir les éléments, le document HTML, ce qui est en fait notre premier thème aujourd'hui. Sélection ou parcourir les éléments. Ça vous aide à les manipuler ou à les modifier. Ça vous aide à mettre en place les gestionnaires d'événements, le Event Handling. Qu'est-ce qui se passe quand on clique, quand on tape du texte en quelque part, quand on passe notre sourire par-dessus une zone. Ça aide avec l'animation, ce qu'on ne fera pas vraiment dans le cadre du cours. Exemple, faire glisser une boîte, faire tourner un objet. Ça vous aide aussi avec le Ajax. Et là, le Ajax, on n'en fera pas du tout dans le cadre du cours. Ça prendra des notions de langage serveur. Mais pour vous donner un aperçu rapide sans entrer dans le code, le Ajax permet d'interagir avec un serveur sans rafraîchir la page. Alors, contrairement à ce qui était fait avant, ce qui est traditionnel, c'est-à-dire qu'on soumet une requête par le biais d'un formulaire. Le serveur reçoit la requête, traite la demande, renvoie une réponse au client. Et tout ça, ça prend un rafraîchissement de la page. Contrairement à ça, le Ajax permet d'interagir avec le serveur sans rafraîchir la page. Vous voyez ça souvent. Vous pouvez être dans une page, vous descendez vers le bas, vous prenez une action et là, automatiquement, il y a quelque chose qui vient se rafraîchir avec des nouvelles données du serveur sans que la page ait été rafraîchie. Alors derrière ça, il y a soit du Ajax ou des technologies équivalentes. Maintenant, il y a une librairie très populaire qui s'appelle Fetch, mais l'idée est la même. Alors, super belle technologie, mais on n'aura pas l'opportunité de la pratiquer dans le cadre du cours. Alors voici ce que ça fait. Je le résume particulièrement ces trois points ici. Parcourir, sélectionner les éléments, les manipuler ou les modifier et les gestionnaires d'événements. On va se donner une méthode de travail pour s'aider comme on l'a fait avec Bootstrap. La première étape sera toujours d'inclure la librairie. On va se servir d'un CDN, même chose que pour Bootstrap. donc un Content Delivery Network. On verra le lien tantôt. Mettez-le en favori, on va s'en servir souvent. Deuxième étape, on crée un fichier app.js dans lequel on va mettre notre code personnalisé, donc le code de notre application et on lit ce fichier-là avec la balise script juste en dessous de la balise script de jQuery. Alors, vous aurez votre body. À la fin du body, c'est là que nos scripts vont. C'est ce qu'on avait dit au cours 5. Et dans ces scripts-là, le premier doit être celui vers jQuery et le deuxième vers votre fichier personnalisé, le app.js. Étape 3 dans notre méthode de travail, ce sera de chercher dans la documentation. Vous avez le lien ici qui est api.jQuery.com. Ça aussi, on aura la chance de se pratiquer tantôt. et l'étape 4. 4, pardon. On écrit le code qui est basé sur la librairie javascript. On écrit ce code-là dans le fichier app.js, le fichier qu'on a créé en deux. Et ce code-là sera composé de sélecteurs, de méthodes qui permettent de manipuler nos éléments et de gestionnaires d'événements. Les liens. OK. Ici, je viens ici. jQuery.com, c'est la page d'accueil. À partir d'ici, vous pouvez cliquer sur la documentation API, ce que j'ai déjà ouvert, mais je vous l'ouvre à nouveau, je vais le fermer ici. Et là, dans la documentation, vous pourriez chercher pour toutes sortes de choses, mais exemple, pour la méthode HTML qu'on utilisera plus tard. Alors, ça, c'est la documentation. Maintenant, le CDN, ce qui va nous permettre de lier jQuery à notre application, qui est mis à part l'examen final. Des fois, l'examen final, je préfère avoir une version locale, mais ça n'a pas d'importance ici. code.jquery.com et assurez-vous d'avoir le cadenas, donc d'avoir mis https 2.barbar code.jquery.com Une fois que vous êtes sur cette page-ci, on va se pratiquer tantôt, mais vous allez cliquer sur le premier lien. Ça se peut qu'au moment de l'écoute de la capsule, au lieu d'être 3.5, vous êtes 3.6, 3.7, etc. En cliquant sur le premier lien, vous aurez une balise script qui pointe vers le cdn de jQuery. Alors, ce sont nos quatre étapes. On va faire l'intro dans un instant, la démonstration sur la sélection des éléments, mais avant, il y a des choses importantes à couvrir. Donc, bon, ça, c'est juste les détails de ce qu'on a dit avant. On visite. OK, on peut lier avec le cdn. Vous avez les détails, on va se pratiquer aujourd'hui. L'étape 2, créer un fichier app.js ou référence.js, le lier. Étape 3, consulter la documentation. Étape 4, écrire le code. OK, on y est presque. On va, dans quelques minutes, écrire du code, mais maintenant, il faut parler de l'acronyme DOM, D-O-M. OK, ce qui veut dire Document, Object, Model. Donc, un modèle ou une modélisation du document HTML sous la forme d'objet. Document Object Model. Et là, vous allez souvent m'entendre me dire, vous pouvez modifier votre DOM, vous pouvez interagir avec votre DOM. Et si vous ne comprenez pas le sens de l'acronyme, ça va être difficile pour vous de comprendre ce que je vous dis. OK, donc il faut comprendre les sous-éléments, les sous-concepts avant de comprendre un concept qu'ils utilisent. alors prenons à gauche du code HTML et du code CSS. Imaginez, et là, j'ai mis en commentaire ici, il y a le template de base, le body, et là, on ferme le body, on ferme le template de base. À l'intérieur du body, je viens mettre une division et dans ma division, j'ai un premier paragraphe avec un attribut ID de test, une valeur de test pour l'attribut ID, et un contenu de lorem. J'ai un deuxième paragraphe avec un contenu de ipsum. J'ai écrit une règle de style CSS et là, assumer que tout est bien lié avec la bonne balise ligne, tout est correct. J'ai une règle de style CSS qui s'applique à mon élément de ID de test, donc celui-ci. La déclaration, je viens dire que la couleur de la police sera rouge. Ça, c'est mon code. Ça, ce sont les fichiers qui existent, je veux dire, sur mon serveur, mais peu importe où ils existent, ce n'est pas ça important, mais ce sont mes fichiers sources. Ces fichiers-là sont envoyés vers le navigateur et sont interprétés. Et là, le navigateur, lui, construit un modèle, Document Object Model, construit une modélisation de mon code sous la forme d'un arbre. C'est logique si vous y pensez. l'HTML, pour chacun des éléments, il peut avoir plusieurs sous-éléments qui sont des enfants, mais pas l'inverse. Un élément ici ne pourrait pas avoir plusieurs parents directs. Alors, ça donne la forme d'un arbre. Et ça, c'est un sujet à part en programmation, les arbres, les graphes, il y a plein de sujets intéressants. Sans comprendre tout ça, vous pouvez comprendre que vous pouvez toujours avoir plusieurs enfants directs, mais jamais plusieurs parents directs. Alors, à partir d'un nœud, il peut avoir plusieurs, appelons ça des sous-nœuds, et chacun des sous-nœuds peut avoir plusieurs sous-nœuds lui-même, ce qui donne place à un arbre. Bon. Pour ces nœuds-ci, et là, exemple ici, j'ai le body qui a une division de deux paragraphes. Je viens attacher à mon nœud le contenu, ses attributs, les règles de style, OK, pour avoir d'autres choses aussi. Si j'avais d'autres attributs, il pourrait être là également. Mais pour le premier paragraphe, j'ai l'ORM, j'ai le ID de test, et étant donné que la règle de style s'applique, elle s'est attachée à mon nœud paragraphe. Et là, ça, c'est simplifié. Je ne vais pas commencer à parler de choses extrêmement complexes, mais vous voyez la structure de l'arbre, vous voyez ce qui se passe. Cette modélisation-là, que vous voyez également quand vous inspectez. Donc, si je mets n'importe où dans mon code, on s'est pratiqué, je fais bouton droit, j'inspecte. OK, où est-ce que je peux faire pour rendre la chose plus simple? Laissez-moi prendre la démo de tout à l'heure. Donc, je vais fermer ici mes outils d'inspection, mais je vais les ouvrir ici. Quand je viens dans mes éléments, ceci, c'est mon DOM. Alors, quand je clique sur un élément, je vois les règles de style qui ont été appliquées, que ce soit des règles explicites ou qui ont été données par défaut. Alors, ceci est différent de l'idée du code source. Alors, le code source, si j'allais visiter index.html, j'aurais mon code source. Mais ce code source-là a été modélisé en arbre avec des nœuds et les règles de style ont été attachées et là, j'ai cette abstraction-là. OK. Je reviens ici. que cet arbre-ci qui est avec les nœuds et les attributs qui sont attachés et le contenu forme ce qui s'appelle le DOM. OK. Donc, c'est ça le DOM, c'est la modélisation de votre code sous la forme d'un arbre. Maintenant, le JavaScript permet avec une certaine syntaxe. OK. Là, aujourd'hui, on va voir la version jQuery, mais à la base, tout ça, c'est possible en JavaScript. Donc, le JavaScript permet avec une certaine syntaxe spécifique de venir modifier la structure, le contenu, les règles de style des nœuds de l'arbre. Donc, il y a ce qui s'appelle une interface. OK. Là, je fais une parenthèse. C'est quoi une interface? C'est la frontière entre deux éléments. Et un exemple que j'aime bien donner, c'est une prise de courant. Quand vous avez votre grépin à brancher dans une prise de courant, vous n'êtes pas en train d'aller prendre la ligne Hydro-Québec et la brancher directement avec votre grépin. Vous avez une interface entre le réseau d'Hydro-Québec et votre équipement électrique. Et là, cette interface-ci offre ce qu'il s'appelle un contrat. Donc, il vous dit, si vous avez, je ne sais pas, deux pins ou trois pins, telle, telle composante, vous allez avoir tel voltage avec tel ampérage et telle fréquence et ci et ça. Donc, il y a cette frontière entre le réseau d'Hydro-Québec et votre équipement et un contrat qui garantit qu'est-ce qui se passe. Alors, même chose ici. Il y a une interface, il y a une frontière entre l'arbre et comment manipuler l'arbre et votre JavaScript avec certaines commandes spécifiques va vous permettre, exemple, de remplacer le lorem par bonjour. Vous pourriez sélectionner le premier paragraphe avec une certaine syntaxe, exemple, dire récupère l'élément avec un ID de test et vous pourriez le manipuler en disant change le lorem pour bonjour ou ajoute une nouvelle classe où vous pourriez dire attache un gestionnaire d'événements au paragraphe avec un ID de test. Maintenant, ce paragraphe-ci aurait un gestionnaire d'événements et lorsqu'on cliquerait dessus, quelque chose d'autre arriverait. Alors, cette représentation, cette modélisation en arbre avec tout ce que je viens d'expliquer, c'est ça le DOM. Ce n'est pas le code, c'est la modélisation. Et là, je fais une petite mention, mais il y a un bon article aussi qui a été partagé sur Zone de cours, donc vous êtes libre d'aller le consulter si jamais vous voulez plus de détails. Parfait, nous sommes rendus à écrire un peu de code. Donc, ça a été un long préambule. J'espère que ça a été utile. Je ferme les documents ici. Je viens dans mon cours 7, intro et sélection élément. J'ouvre mon fichier de départ. Je vais le copier, coller dans un fichier que je vais appeler index.html. Je le colle ici. Je vais créer aussi en même temps un nouveau fichier qui s'appelle app.js. Allons-y étape par étape. Je viens déjà de sauter un peu une étape, donc je m'en excuse. dans notre méthode de travail, tantôt, on a dit étape 1, on va lier jQuery grâce à un CDN comme on l'a fait pour Bootstrap. Je viens à la fin de mon body. Je me donne un petit peu d'espace. Je vais faire quelques sauts de ligne pour qu'on voit un peu mieux. Et là, je vais visiter le site code.jQuery.com. Comme je l'ai dit, mettez-le en favori. Je clique sur le lien uncompressed. C'est celui-là qu'on va utiliser dans le cadre du cours. Je ne vais pas expliquer le détail du pourquoi, mais si vous êtes curieux, écrivez-moi, je pourrais vous en parler. Et je prends la balise script qui pointe vers le CDN. Moi, des fois, le copy to clipboard ici ne fonctionne pas. Alors, je le prends à la main et je le copie. Je viens le coller et je vais juste formater. Je vais indenter les attributs correctement. Donc, l'étape 1, compléter. Étape 2, je vais créer le fichier app.js ou référence.js ou solution.js ce que vous voulez, mais c'est le fichier dans lequel je vais écrire mon code. Ça, je l'ai fait tantôt, donc j'ai pris un peu d'avance et je vais le lier ici avec une balise script qui pointe vers app.js. Je vais juste faire un test rapide. Console.log 2.1. Est-ce que ça fonctionne quand je vais charger mon fichier? Deux points. Parfait. OK. Donc, mes deux premières étapes sont faites. L'étape 3, je vais chercher dans la documentation pour ce que je veux. Mais là, ce que je veux, je le connais. c'est moi qui ai préparé l'exercice. Mais si vous aviez à chercher, je viendrai sur jQuery.com dans la documentation API et là, je dirais chercher l'action, la méthode en question. Vous pouvez utiliser la barre de recherche. Vous pouvez même faire des recherches Google. D'habitude, ça pointe à la bonne place. Je vous dirais aussi que souvent, si c'est une nouvelle méthode, je vais vous donner le lien directement. Donc là, si je fais une recherche .html, ça serait le lien pour voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on utilise l'action .html. OK. Donc, l'étape 3 est faite. Là, ici, j'ai juste introduit la documentation. Mais dans un vrai problème, vous auriez à faire la recherche, comprendre comment et pourquoi utiliser la bonne action. Ça, c'est fait. Étape 4, on va écrire du code dans app.js. Écrire notre code personnalisé. OK. Ce qu'on a dit tantôt, pour se remettre dans le contexte, on a dit qu'il allait avoir trois idées qu'on allait présenter en jQuery. La sélection des éléments, parcourir notre DOM, choisir un élément ou plusieurs éléments, les sélectionner, manipuler la sélection qui vient d'être faite, donc la manipulation des éléments et la création de gestionnaire des éléments. Là, on est à l'étape 1. On parle de sélection d'éléments. Je vais vous montrer comment, avec jQuery, on peut aller sélectionner des éléments dans notre DOM. Mais pour vous montrer que cette sélection-là fonctionne, je n'aurai pas le choix tout de suite d'introduire aussi une certaine action qui permet de les manipuler. Sinon, c'est bien beau, on va les sélectionner, mais on ne pourra pas prouver que la sélection a fonctionné. Donc, je vais aussi introduire une première action qui est l'action que je viens de montrer .html qui change le contenu visible, donc le contenu entre mes balises pour la sélection. Et là, OK, ce n'était pas un hasard tantôt, je vais juste revenir à ma diapo. Tantôt, quand j'ai dit je pourrais changer le lorem pour bonjour, c'est exactement ce que la méthode, l'action .html nous permet de faire. Ça permet de changer le contenu d'une sélection. Alors, ça aussi, je n'aurai pas le choix de l'introduire en 2.1. Allons-y. J'ai trois paragraphes. J'ai du lorem à l'intérieur de chacun des paragraphes. Alors, je vais essayer de faire quelque chose. J'essaie de choisir, de sélectionner, pardon, mes trois paragraphes avec un sélecteur approprié et remplacer le contenu, contenu visible, appelez-le comme ça si vous le souhaitez, pour bonjour. OK. Allons-y. En jQuery, quand je veux effectuer une sélection, je vais mettre un commentaire sélection de type élément. Quand je veux faire une sélection, je me sers du signe de dollar. Ça, ce serait une variable globale qui représente jQuery, mais ce n'est pas important. Donc, du signe de dollar et des parenthèses. Et ce que je vais mettre à l'intérieur des parenthèses sera ma sélection. ma sélection doit être une chaîne de caractère. Ça, c'est extrêmement important de comprendre parce que quand on va progresser, quand on va parler de sélecteur dynamique avec de la concaténation, vous devez comprendre que ce qui vient des parenthèses, c'est une chaîne de caractère. Maintenant, la première sélection, le premier type de sélection que j'ai présenté, c'est la sélection de type élément. Si on remonte au cours 3 quand on a introduit la sélection en CSS, OK, on a parlé de trois types de sélecteurs, élément, classe et ID. Et là, l'idée est la même. Je peux sélectionner tous mes éléments en utilisant seulement le nom de la balise. Si je veux sélectionner tous mes paragraphes, j'aurai seulement à mettre P. Mais ce que j'ai dit aussi, c'est que ce que je mets entre les parenthèses, ça doit être absolument une chaîne de caractère. Alors, je ne peux pas juste mettre P comme ceci. Je dois mettre P entre guillemets simples ou entre guillemets d'autres. Ou j'aurais pu déclarer une variable, dire, ma sélection est égale à P et là, dire, je veux prendre ma sélection. Qu'est-ce que ça fonctionnerait aussi? On a vu pourquoi? Parce que c'est juste une question d'assigner une valeur à une variable que j'utilise. laissons faire la complexité pour l'instant. Je vais directement écrire ma chaîne de caractère à l'intérieur. Et là, je viens, grâce à jQuery, de sélectionner tous mes éléments paragraphes dans mon code. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'on met notre balise script après l'HTML qui est sans des techniques plus avancées. Comme ça, on laisse le navigateur construire tout le DOM grâce à notre code HTML. Là, l'arbre est disponible et quand on envoie nos commandes javascript sur l'interface du DOM, le DOM est prêt à recevoir ici des commandes. Alors, quand on va dire sélectionne tous les paragraphes, je vais sélectionner tous mes paragraphes, tous les nœuds qui représentent mes paragraphes dans mon arbre. Mais là, comme je vous dis, comme j'ai dit HTML, cette action-là, vous allez m'entendre souvent parler d'une méthode d'action. Quand je dis action, c'est pour vous simplifier la vie. Le terme technique exact, c'est méthode. Avec l'action HTML, je peux passer entre parenthèses la nouvelle valeur que je veux assigner aux éléments qui viennent d'être sélectionnés. Alors là, je vais dire tous mes paragraphes, leur nouveau contenu, est une chaîne de caractère, bien évidemment. Bonjour. Là, je vais faire quelque chose, je vais sauvegarder et je vais venir dans la page et on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, rafraîchissons la page et mes trois paragraphes sont devenus bonjour. Maintenant, si je rafraîchis la page et vous avez l'œil attentif et j'espère qu'avec YouTube, ça va demeurer vrai, vous voyez pendant une fraction de seconde, je vais faire à nouveau, pendant une fraction de seconde, on voit le lorem ipsum et il y a quelque chose dans la JavaScript qu'on appelle un tick. Au prochain tick, imaginez un chronomètre, le lorem ipsum est modifié pour le contenu bonjour. Je pourrais écrire n'importe quoi, je pourrais écrire bonjour, comment appelez-vous? mais je pourrais aussi écrire des éléments HTML ici. Je pourrais dire que c'est un gras avec la balise B. Donc, ce que je passe dans les chaînes de caractères peut être soit du texte brut, soit des éléments HTML, soit un mélange des deux avec la concaténation. Je pourrais avoir des variables, je pourrais faire toutes sortes d'additions, donc de concaténation, mais au final, tout ça doit être sous la forme d'une chaîne de caractères. Saufgarde, là vous voyez, mon bonjour est en grotte parce que j'ai ajouté ici des balises. Alors revenons à notre DOM. Imaginez ici, OK, quand je vais utiliser le point HTML, le contenu entre mes balises va être remplacé, le lorem va être supprimé et va être remplacé parce que j'envoie au navigateur. Alors s'il y a des balises, parce que tout simplement du nouveau code HTML à l'intérieur. Ici, c'est du texte brut, ça sera simplement du texte brut. Pensez-y, on enlève le contenu existant et on le remplace. Si j'avais utilisé ma division comme sélection, j'avais chaîné la méthode, l'action point HTML, j'aurais supprimé tout ce qui est à l'intérieur, j'aurais écrasé, j'aurais remplacé par ce que je passe entre parenthèses. Alors c'est ça qui se passe avec le point HTML. je fais une mention point HTML et c'est vrai pour plusieurs actions. Vous pouvez également l'utiliser sans rien entre les parenthèses, mais le but est complètement différent. Le but est de récupérer la valeur et le contenu entre les balises. Alors souvent, nos actions auront deux actions différentes, deux sous-actions. Une sans valeur entre les parenthèses et une avec une valeur entre les parenthèses. Une qui est faite pour récupérer une valeur, une qui est faite pour assigner une valeur. Là, je parle finalement plus de l'action que de la sélection, donc on revient à notre sujet pour 2.1. C'est ça qui est important pour 2.1. C'est vraiment comprendre la sélection. J'ai utilisé le signe de dollar et les parenthèses pour sélectionner avec jQuery. J'ai passé une chaîne de caractère entre les parenthèses et pour une sélection de type élément, je fais simplement écrire la balise comme on le faisait avec CSS. Continuons. On va voir comment sélectionner par classe. Sélection de type classe. Là, je ne mets pas le E, juste parce que c'est le nom de l'attribut en anglais. Ici, dans notre code, nos deux premiers paragraphes ont une classe de feedback error. Et là, on a vu avec le CSS qu'on peut sélectionner plusieurs éléments et créer un sous-groupe artificiel de notre propre gré. On peut sélectionner plusieurs sous-éléments, pardon, plusieurs éléments grâce à une classe partagée. Ça, c'est le cours 3. On va pouvoir faire la même chose avec jQuery. Alors, je me sers encore du dollar avec les parenthèses et j'utilise la même syntaxe avec le CSS. Ça a été fait de manière intentionnelle pour rendre ça simple. Point feedback traduion error. Alors, ça, c'est le nom de ma classe précédé par un point. Et là encore, j'insiste là-dessus parce qu'on va aller vers là éventuellement. J'aurais pu très bien dire, je ne sais pas, je commence avec feedback et là, au lieu de mettre error comme ceci, je vais me servir d'une variable temporaire qui va contenir error et je vais ajouter la variable. Donc, tout ça ici, c'est de la concaténation et ça me donnerait feedback traduion plus le contenu de ma variable qui serait error. Ça revient exactement au même. J'ai une chaîne de caractères qui me sert de sélection. Ça, on fera ça plus tard, mais je l'introduis pour que vous soyez sensibles à cette idée-là. Point feedback error. Parfait. comment vous prouvez que ça fonctionne? Je vais me servir de l'action.html et là, ça va venir écraser pour les deux paragraphes avec la classe de feedback error. Je vais mettre erreur. Voyons voir si les deux paragraphes reçoivent bel et bien erreur et c'est le cas. OK, alors là encore, quand je rafraîchis, hop, on voit le renépsum pendant un tick et tout de suite après, on tombe à bonjour pour le dernier paragraphe restant, mais étant donné qu'on a une consigne ici pour les deux paragraphes avec une classe de feedback error, on écrase le bonjour à nouveau et on tombe avec erreur. Troisième type de sélection, vous verrez tantôt en 2.3, OK, quand jQuery en fait un quatrième type de sélection, mais on ne va pas tout de suite l'introduire. Mais ici, on introduit sélection de type ID. Alors pour ceux qui se souviennent du CSS, il n'y aura rien de très nouveau, vous comprenez exactement là où on s'en va. On va se servir du dièse pour sélectionner par ID. Et là, si je prends mon premier paragraphe, first error, j'aurai sélectionné l'élément avec un ID de first error. J'ai encore une fois de me servir de mon action .html et je vais dire first. Ma première ou mon premier paragraphe. Parfait. Voyons voir si pour l'élément avec un ID de first error qui est mon premier paragraphe ici, voyons voir si le contenu a bel et bien été remplacé pour mon premier paragraphe. Je sauvegarde, je rafraîchis et c'est bel et bien le cas. Et là, je vais insister tout de suite sur .html même si on va en reparler tantôt. Si, par exemple, mon premier paragraphe, au lieu d'avoir du contenu comme ceci, j'avais, je ne sais pas moi, une liste avec des éléments de liste à l'intérieur et plein d'autres choses. Si j'utilise .html sur mon paragraphe, tout le contenu est écrasé. même les balises existantes, tout ça est enlevé et remplacé dans l'arbre du DOM parce que je passe entre parenthèses. Alors, ce n'est pas juste le texte brut qui est remplacé. Vous voyez, dans le texte brut ici, de manière volontaire, j'avais mis une balise span pour vous montrer tout ce qui est à l'intérieur, c'est le contenu. Donc, contenu et contenu visible, ici, ça peut être mélangeant un petit peu. Tout ce qui est à l'intérieur des balises sélectionnées est remplacé au moment du point HTML parce qu'on va passer entre les parenthèses du point HTML. J'enlève la liste, sauvegarde et voici le résultat final. Bon, là, j'ai parlé beaucoup, on a fait du code, au bout de l'année, on a parlé autant du point HTML, mais ce qu'on doit vraiment comprendre en priorité ici est résumé dans la diapositive. On doit comprendre qu'on peut sélectionner par élément, par classe ou par ID. Et tout ça, ça se fait de manière très similaire au CSS. Il y a le fameux dollar, les parenthèses, et une chaîne de caractères à l'intérieur. si c'est par élément, c'est juste le nom de l'élément comme P pour paragraphe, A pour anchor tag, div pour division. Si c'est par classe, on doit mettre le point et le nom de la classe après. Si c'est par ID, on met le dièse et la valeur du ID après. Le reste, le point HTML, ça pourrait être point HTML, ça pourrait être point add class, ça pourrait être point hide, point show, ça pourrait être point append. Il y a plein plein d'actions, de manipulations qu'on peut faire sur la sélection, mais ça, ça sera un sujet pour deux points. OK? Vous pouvez aussi prendre une syntaxe légèrement différente. Je l'introduis. Vous pouvez vous pratiquer ou non, c'est à vous de décider. Au lieu de sélectionner et directement prendre une action, je peux très bien créer une sélection et assigner cette sélection-là grâce au signe égal à une variable que j'appellerais exemple sélecteur. Ensuite, au lieu de devoir réutiliser $ avec la sélection, je pourrais me servir de ma variable et prendre l'action sur ma variable. Ça, c'est pratique quand j'ai un sélecteur qui est plus compliqué. OK? Donc, je peux créer un sélecteur complexe avec de la concaténation et là, tout ça ici, soit ce qui est à l'intérieur ou soit le dollar avec ce qui est à l'intérieur. Donc, vous pourriez juste mettre la chaîne de caractère ou mettre toute la sélection ensemble. Vous pouvez retourner ça dans une variable et ensuite l'utiliser de manière appropriée. Donc, voilà. C'était l'intro, longue intro, beaucoup de contexte. Je m'assurer ici, il n'y a pas d'autres diapos de contexte. C'est à votre tour maintenant. Pratiquez-vous. Ça, c'est l'exercice 2.1. Vous allez pouvoir pratiquer la sélection grâce à jQuery et par le fait même, pratiquer les quatre étapes de notre méthode de travail. Alors, je vais mettre la vidéo sur pause. Je vous laisse le temps de faire ça et au retour, je fais la solution. Parfait. Alors, nous voilà de retour. J'ai chargé le fichier HTML. J'ai copié dans un nouveau fichier que j'ai appelé solution.html. Je l'ai aussi ouvert ici. Tout est beau. On va refaire les étapes de notre méthode de travail. Avant même de faire quoi que ce soit dans la description, je vais tout d'abord lier jQuery avec le CDN. Je viens ici. Je garde toujours ça pas loin. Je copie. Je viens coller. J'ajuste l'indentation. Je vais pointer vers un fichier que je vais créer juste après. Cette fois-ci, je vais l'appeler solution.js. Je vais créer solution.js. Alors, les étapes 1 et 2 sont faites. Je peux valider. Quand je dis 1 et 2, je parle de la méthode de travail. Est-ce que ça, c'est bien chargé? Oui, tout est beau ici. Parfait. Donc, je viens dans la description. Prenez le fichier de départ. OK, c'est beau. Ça correspond à un fichier qu'on a déjà utilisé avant. Ensuite, l'inclusion de jQuery, c'est fait. J'ai fait une petite mention ici juste pour vous dire qu'on va continuer de progresser et éventuellement, les exemples, que ce soit des démos ou des exercices, ça sera plus proche du monde du commerce électronique. Pour l'instant, on est encore dans un monde un peu pédagogique. Point 3, créer un fichier JavaScript, c'est fait. Maintenant, sélectionnez, grâce à jQuery, toutes les cellules du corps de la table, les éléments TD. modifier leur contenu HTML grâce à la méthode HTML. C'est ce qu'on vient de pratiquer avant. Mettez le contenu de votre choix. Parfait. Donc, ce que je vais faire, je vais copier ceci dans mon fichier solution.js. Je vais le mettre en commentaire. Je vais activer le WordWrap. Parfait. Donc, ici, je passe une chaîne de caractère comme sélection. La sélection sera TD parce que je choisis, je sélectionne par élément. Et l'action que je vais prendre, c'est HTML pour remplacer tout le contenu à l'intérieur de tous mes éléments TD. Et là, je vais mettre test. Voyons voir si toutes mes cellules contiennent maintenant test au lieu de la température. C'est bel et bien le cas. Good. On passe ici à 5. Je vais copier, coller, mettre en commentaire. Sélectionnez grâce à jQuery tous les éléments ayant un attribut classe de température négative. Good. Modifier leur contenu HTML grâce à la méthode .html. Alors là encore, j'utilise $ parenthèse pour la sélection. Mais je mets le point pour indiquer que c'est une sélection par classe avec le nom de la classe. Je vais prendre la seule action qu'on connaît jusqu'à maintenant qui est .html. Ici, je vais dire négatif. Et comme ça, on pourra voir si c'est bel et bien le cas. Alors, si je reviens à mon HTML, quels sont mes éléments avec cette classe-ci? OK. La première cellule dans la classe, la quatrième cellule et la cinquième cellule. Allons-y. Négatif, première, négatif, quatrième, négatif, cinquième et on conserve test pour les deux autres. Good. Sixième étape, je copie, je colle. Sélectionner grâce à jQuery, l'élément ayant un attribut ID de journée demain. Parfait, je vais le mettre en mémoire dans mon copie et modifier son contenu HTML grâce à la méthode .html. Sélectionne, par ID, donc avec le dièse, voici la valeur du ID et là, je vais dire demain. J'aurais pu mettre ce que je voulais, comme j'ai dit tantôt, ça aurait pu être un mélange de balises et de textes. Tout ça, ça va remplacer le contenu existant pour ma sélection et ma sélection, c'est l'élément avec un ID de journée demain. Là, cet élément-là, c'est celui-ci. Première, première cellule. Je rafraîchis la page. Maintenant, à la fin, j'ai demain, test, test, négatif, négatif. Excellent! OK, donc on a complété la première étape dans la présentation de l'interactivité avec jQuery qui est le fait de parcourir le DOM et de sélectionner des éléments. Et là, ça peut sembler un peu trivial. Peut-être que vous vous dites pourquoi est-ce qu'on change des cellules pour demain, test et négatif. OK, la question est bonne, mais on construit tranquillement. On a vu la sélection. Prochaine étape, on parle de la manipulation. On a déjà introduit la HTML et à la fin, tout va prendre son sens quand on va parler des gestionnaires d'événements. Ce qui se passe dans notre page, ce qu'on change à partir du JavaScript, quand on change notre arbre, on veut que ça se passe à un moment précis et ça, on va le définir avec des gestionnaires d'événements. Merci de votre écoute. Ça fait le tour pour tout ce qui est 2.1. C'est une longue capsule. On a introduit beaucoup de matière. Prenez le temps de bien comprendre. On se revoit en 2.2. Merci beaucoup.